Ce n'est pas au cimetière de Saint-Tropez que Brigitte Bardot souhaite reposer, mais chez elle, à la madrague, au plus près de ses animaux à qui elle dédia la deuxième partie de sa vie. Je trouve que c'est un cas exceptionnel que l'on peut accepter parce que Brigitte Bardot est quelqu'un d'unique au monde, qui a toujours respecté tout le monde et qui veut vivre dans son havre de paix, qui pour moi est aujourd'hui une rare parcelle qui est restée de terre tropésienne. Depuis qu'elle l'a acheté il y a plus de 50 ans, elle a toujours sa petite maison, elle n'a pas fait un palais avec son petit jardin, sa petite plage, rien n'a changé depuis 50 ans et c'est ça Saint-Tropez. Son choix, Brigitte Bardot l'explique à sa manière. Je préfère reposer là que dans le cimetière de Saint-Tropez où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents. Alors à la sortie de son livre, l'arme de combat, c'est cette phrase qui fait réagir. Qu'elle veuille reposer en paix à la Madraque, c'est tout à fait son droit. Mais elle n'était peut-être pas obligée d'avoir ces termes aussi violents parce qu'en fait on l'aimait tous, on l'aime tous toujours et si on est des connards, Saint-Tropez c'est quand même Saint-Tropez. Je pense que je vais acheter le livre déjà pour commencer et je vais le lire passionnément parce que j'aime beaucoup Brigitte Bardot. A 83 ans, Bébé livre un texte testament qu'elle n'a pas souhaité commenter en interview. De sa vie, celle qui fut la plus belle femme au monde veut que l'on retienne sa révolte, son combat pour la reconnaissance d'une humanité animale. Je vous aime.